On sent leur mauvaise haleine dans le micro. Salut ! Paris ! On arrive ! Paris ! Paris ! On arrive ! Paris ! Paris ! On arrive ! Tu l'as tout refait ! Livresse-toi à Paris ! Un tango ? Danse un baiser. Par les temps qui courent. C'est vraiment ça que je fais dans la préparation. J'essaie de fixer des choses dans ma tête. Et pendant le direct ou le faux direct, que je sois suffisamment calme pour savoir qu'elles sont là, toutes ces choses. Vous vous retrouvez par les temps qui courent, demain à 21h sur France Culture. Et vraiment, quand vous voulez, sur franceculture.fr. Et effectivement, parfois il y a des failles, parfois il y a des petits problèmes, mais c'est ça qui fait le charme de la radio. Exactement. Je vais parler dans 30 secondes, donc vous verrez pas ça ressemble. Un petit pic antenne. Voilà, donc juste pendant son pic, on ne fait pas de bruit. Le duo Eminem et Ed Sheeran à l'instant sur Skyrock avec River pendant moins d'un quart d'heure. Vous serez avec moi sur l'antenne, je vais vous offrir un gros cadeau. Il est 6h25. Nous sommes en ce moment même devant la maison de la radio. Nous sommes 5 et nous nous sommes levés à 4h50 afin d'assister au 7-9 de France Inter. Il est 7h. Et la semaine parfaite, 7h. Annulée. Le grand Isi encore. Vous voulez passer un peu ? Du filistère et déjà le ciel sont nuages à l'ordonnacée, mais sans passer encore de belles éclaircies. Dans le sud-est, on aura sur les Côtes-Varoises et la Corse quelques nuages. Justement, si ça m'a appris quelque chose, c'est plus l'humilité. Parce que quand on se retrouve face à un invité difficile, il faut savoir se remettre en question sans cesse, à la seconde près. Moi, je fais une radio en direct, donc il faut savoir rebondir et surtout être humble. Donc ça a pu m'apporter ça, je crois. Et c'est un exercice de tous les jours. Vous êtes bien sur France Inter et il est 13h. Ce journal vous est proposé par Abdel. Bonjour Abdel. Bonjour. Une poignée de main très symbolique et surtout une déclaration commune... La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Le témoin de ce vendredi, Daniel Salnave, d'un côté et de l'autre de la France. À quoi la radio vous a-t-elle servi de votre vie ? À nourrir ma curiosité et à découvrir des gens qu'autrement je n'aurais pas rencontrés, peut-être sans le biais de la radio. C'est une sorte d'antenne. La radio, c'est une antenne. L'heure de pointe. On passe son temps à imaginer la conversation qui va avoir lieu. On fait la conversation... Comme vous savez, les footballeurs, ils disent « J'ai fait le match dans la tête avant ». En fait, nous, on fait la conversation dans la tête. Elle ne ressemble jamais à celle qui a lieu. Un petit mot pour nos internautes. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre voyage et tout ? Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Papa, Paname, on arrive.